Nous avons précédemment examiné les soi-disant preuves de la théorie de la relativité. Nous allons à présent nous intéresser à une expérience conçue pour la mettre en défaut, l'expérience de Sagnac. Georges Sagnac et Paul Langevin sont nés dans les années 70 du XIXe siècle. Georges est issu d'une famille bourgeoise de province et il défendra sa vie durant la théorie de l'éther et une physique française face à la physique allemande. Paul est issu d'une famille parisienne républicaine et lui-même est dreyfusard puis un antifasciste notoire. Il défendra la nouvelle théorie de la relativité d'Einstein en inventant en 1911 le paradoxe des jumeaux de Langevin. Au laboratoire de l'Université de Paris, le successeur de Georges au même poste de préparateur est Paul. Ils sont tous deux proches ou très proches de Pierre et Marie Curie. Georges, opposant ardent à la théorie de la relativité, croit en l'éther malgré l'expérience de Michelson et veut monter une expérience pour le prouver. Ainsi, en 1913, Georges Sagnac montre que si la lumière est envoyée dans deux directions opposées mais bouclées sur une plateforme tournante, les faisceaux lumineux arrivent en décalé avec un déphasage de franges sur le récepteur du plateau tournant. Le circuit lumineux est un peu compliqué, la surface balayée représente la moitié de celle du disque, mais le résultat est là. Si ces photons qui ont parcouru chacun le même trajet en sens inverse, si ces photons n'arrivent pas en même temps, c'est que la vitesse de la lumière n'est pas constante. Cela s'explique bien avec la théorie de l'éther et également, cela invalide la constance de la vitesse de la lumière, quel que soit le référentiel. D'ailleurs, ce déphasage à l'arrivée est confirmé expérimentalement et aujourd'hui est largement utilisé dans les gyrolasers. Ces gyrolasers triangulaires sont basés sur l'effet Sagnac, mais de manière plus élaborée avec des amplificateurs, pour pouvoir piloter sous-marins, missiles, avions, satellites. Et pourtant... Après la Première Guerre mondiale, les mesures d'Eddington lors de l'éclipse solaire de 1919 confirment la théorie de la relativité. Et les tenants de la théorie de la relativité récupèrent alors l'expérience de Sagnac. De quelle manière ? En l'expliquant, mais de différentes manières. Certains, selon la relativité restreinte, avec la contraction des longueurs ou avec la dilatation des durées, bien que nous ne soyons pas dans un référentiel galiléen. D'autres, avec la relativité générale, en assimilant la force centrifuge ou centripète qui s'exercerait sur le photon à un effet gravitationnel. En 1921, Paul Langevin, l'inventeur du paradoxe des jumeaux, sortira la carte maîtresse en invoquant cette fois-ci la relativité de la simultanéité. Voici ce que peut donner une explication qualitative relativiste. L'accélération due à la rotation du disque est semblable à une accélération gravitationnelle. Le décalage d'arrivée des faisceaux lumineux correspond à la différence de temps qui s'impose entre les horloges dans un champ gravitationnel. Dans son propre référentiel, la vitesse du photon est toujours égale à c, vitesse de la lumière dans le vide, quand elle est mesurée en temps propre. Mais ce temps propre ne peut être celui du disque en rotation, d'où le décalage. Cette dilatation du temps induit la relativité de la simultanéité. L'explication est complexe et le nombre d'explications relativistes différentes demeure suspect. Mais c'est l'explication officielle. Les modernes l'ont emporté sur les anciens. Pourtant, Pourtant, cet effet Sagnac fonctionnerait aussi avec des particules de matière, comme des électrons ou des neutrons, voire même participerait à l'explication du test de Affelkitting. L'explication précédente, basée sur la constance de la vitesse du photon, ne serait plus valide. Pour revenir à l'expérience de Sagnac proprement dite, les démonstrations quantitatives relativistes sont faites sur la base d'une surface balayée double de celle délimitée par le trajet de l'expérience de Sagnac de 1913 ou de celle du triangle des gyrolasers. Ce rapport de deux semblant confondu avec les surfaces balayées des deux faisceaux circulant au sens inverse. Pour lever l'ambiguïté, il serait nécessaire de refaire l'expérience avec un trajet carré, le rapport étant alors de racine carré de deux. C'est ce que propose l'article suivant. Monter l'expérience de Sagnac avec un carré sans amplificateur devrait montrer l'invalidité de la théorie de la relativité comme l'imaginait son auteur, Georges Sagnac. Sous-titrage Société Radio-Canada